Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de vie, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture sentimentale les scorpions. On se retrouve pour le mois d'avril 2024, vous l'avez vu en titre, on est sur la projection pour les lectures sentimentales, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. Vous savez que j'ai les trois situations qui sont déjà développées, tirées en off en tout cas, que je vais développer avec vous. Donc on va regarder un petit peu, vous n'oubliez pas, c'est du général, ça ne parle pas à tous les scorpions. Faites preuve de discernement, ce sont des énergies, d'autant plus ce n'est pas linéaire. Donc faites preuve vraiment de recul par rapport à ce qui peut ressortir ici. N'oubliez pas que vous êtes des milliers, des centaines, des milliers de scorpions, donc ça ne pourra pas du parler à tout le monde. On a les signes solaires, les ascendants, le signe lunaire et surtout le signe Vénus, pas le signe Vénus, la planète Vénus. Il faut regarder vraiment votre thème astral et regarder un petit peu dans quels signes la planète Vénus était lors de votre naissance. Et c'est ça qui fait la planète Vénus, la planète de l'amour. Donc voilà, c'est très important de regarder, on me demande où il faut regarder quelle planète. Faites un petit condensé, mais voilà, ça reste du général avant toute chose. On attaque directement avec les couples, on ira regarder les triangulaires et les célibataires. J'ai gardé comme d'habitude, dis-moi que tu m'aimes Sandy Tattoo. J'ai gardé le principal, mais j'ai eu le petit bébé. Merci Sandy de m'avoir envoyé ce petit bijou. Et puis on va regarder avec le tarot, évidemment. Première quinzaine, deuxième quinzaine, on y va, c'est parti. Les scorpions pour les couples. Allez, on y va, les scorpions en couple. Waouh, on a un magnifique rayon de soleil. Après avoir eu les giboulés, on vient de se taper des giboulés de Mars, un truc de fou. Eh bien, on a un magnifique rayon de soleil pour vous, les scorpions. Carte centrale, alors j'espère que ça ne va pas vous gêner au niveau de la visibilité. Ça devrait aller, parce que le soleil, il est là, juste sur la rose. Donc ça devrait aller. Allez, on y va, carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine. Et on y va tout de suite avec, dis-moi que tu m'aimes, les couples sourire, joie, bonheur. Waouh, on adore. Ici, on parle vraiment d'épanouissement. On parle de fertilité. Je ne sais pas, je ressens quelque chose de très naissant, de très épanouissant. Joie, bonheur et sourire, on est vraiment dans peut-être le soleil après la tempête. Il y a peut-être eu des choses qui ont été compliquées. Ou peut-être tout simplement, vous vivez simplement un pur bonheur dans votre vie. Il n'y a pas forcément besoin de chercher s'il y a eu embrouille ou pas embrouille. Et là, c'est vraiment l'idée de profiter à fond de sa relation amoureuse avec son partenaire et de vibrer à 100%. Vous mettrez la carte du soleil, ça serait la même chose. Première quinzaine, on a quoi ? Waouh, l'empereur, dites donc. L'empereur, l'impératrice, rien que ça, les scorpions et le chariot. Bon, ne faites pas les choses à moitié, trois arcanes majeures, entrez Dieu, merci, au revoir. Trois arcanes majeures qui laissent insuffler que vous êtes dans l'engagement d'un nouveau projet. Parce qu'il y a vraiment une prise de conscience que votre relation d'amour, votre relation de couple est très soudée avec l'empereur et l'impératrice. C'est justement, alors ce n'est pas forcément tout le monde qui va être en couple depuis 20, 30 ou 40 ans. Mais là, je sens une solidité dans votre relation de couple avec la carte du chariot. C'est comme si vous projetiez, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, de vraiment changer de vie, changer de route totale avec votre partenaire. Vous avez les clés en main avec l'empereur et l'impératrice. J'ai le sentiment, alors c'est très rare que je ressens ça dans les lectures quand on a les deux cartes, empereur et impératrice qui ressort, mais j'ai le sentiment que vous êtes totalement soudé et que dans cette lecture, il y a votre partenaire qui est très présent de par sa puissance, qui est égale à la vôtre. On est vraiment dans un alignement avec son partenaire. Et avec la carte du chariot, on a l'ambition d'avancer sur autre chose, sur un gros projet, sur quelque chose d'assez lourd. Il y a vraiment cette sensation de puissance. Je ressens une puissance ici, les scorpions en couple, derrière votre relation de couple justement, où vous avez envie de enfin prendre ces décisions ensemble pour créer ce mouvement dans votre vie amoureuse. Peut-être l'idée de se lancer dans quelque chose totalement inédit avec l'impératrice. On a un projet ensemble, parce qu'avec la carte de l'empereur et le chariot, on est soudé. Il y a un lien très puissant. On va regarder ce qu'il y a derrière. Oh là là, tempérant ça. Arcane majeure. La vache, si vous ne me sortez que des arcades majeures, les scorpions. Roi de pentacle. Ce n'est pas une arcane majeure, mais ça reste la toute puissance dans la relation. Pourquoi ? Parce que pentacle, c'est la terre, c'est les racines, c'est la matière, c'est la puissance. Les scorpions, ça dépote sec et le neuf de coupe. Mais ce qui est de bien, c'est que vous êtes dans une relation amoureuse qui est très soudée. Je le répète, c'est vraiment une relation amoureuse avec qui vous êtes. J'irais même jusqu'à dire, je n'emploierais pas le terme où il y a le mot jumelle dedans, parce que moi, ce n'est pas quelque chose qui me botte, ce terme-là qui est un petit peu à la mode. Mais il y a vraiment l'idée d'avoir un lien d'âme avec son partenaire. C'est comme si vous vous étiez peut-être perdu, retrouvé. Il y a quelque chose qui permet une puissance. Alors, ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais on peut parler d'avoir eu une relation avec cette personne-là dans le passé, dans votre incarnation ou dans une autre vie, et de vous être retrouvé, rapproché, ce qui crée ce que je ressens ici, les scorpions-coupes, cette intensité. Avec la tempérance, il y a une harmonie, il y a une communication, il y a vraiment de beaux échanges. On est en phase avec son partenaire. On est en confiance, roi de Pentacle, mais on garde ce neuf de coupe. Alors, le neuf de coupe, comme vous le savez, c'est de réaliser un vœu. Tu peux prendre en conscience que ce n'est pas un rêve, ce que tu es en train de vivre, mais c'est aussi garder son petit côté d'indépendance, ce petit côté de je m'investis à 100% dans ma relation, parce qu'il y a vraiment l'idée d'être totalement en confiance, d'avoir son pilier, d'être aussi un socle pour son partenaire, et d'être vraiment en fusion. Cette carte, sourire, joie et bonheur, waouh ! Waouh ! Alors, ce n'est pas anodin, les choix des oracles et des tarots que j'utilise pour vos lectures, mais le « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tattoo, depuis le premier jour que je l'utilise, fin 2023, il est incroyable de concordance avec les lectures du tarot. C'est assez incroyable. Avec cette énergie de roi de pentacle que je vois ici, on parle vraiment d'accessibilité de la part de chacun de vous. Il n'y a pas de « Je suis plus que toi », « Tu es mieux que moi », on est vraiment en phase tempérance, on est vraiment dans l'alignement, dans l'accessibilité, dans la bienveillance, dans le calme, dans l'ouverture. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui a acquis de par toutes ces expériences qui ont été peut-être compliquées, mais il n'a jamais douté de ce qu'est l'amour. Il n'a jamais douté aux fondamentaux de l'amour. C'est quelqu'un, le roi de pentacle, dans ta relation de couple, tu es convaincu que la personne avec laquelle tu es, ce n'est pas pour une vie, mais pour toutes les vies. Vous le savez, on croise des âmes dans notre parcours, dans notre parcours passé, futur, elles ne sont pas là par hasard. Et là, je le sentiment vraiment, c'est très particulier, votre lecture des scorpions, que ce que vous vivez avec votre partenaire, c'est quelque chose de très puissant, mais qui vous lit depuis bien des générations. Ce n'est pas quelque chose qui est tout neuf. C'est quelque chose qui est très puissant. Je n'ai pas la grande prêtresse, mais avec ces quatre arcanes majeures, plus le roi de coupe, c'est très puissant, d'authenticité. C'est canonissime, les scorpions en couple. Dis-moi en commentaire si tu te sens concerné. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez ici. On parle de sacrifice ici avec le petit message. On te dit que les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Là, il y a ce quelque chose où on a un manque de confiance en soi. Alors, ça résonnera peut-être pour certains, pas pour tout le monde. En tout cas, dans la lecture générale avec le tarot, il n'y a pas du tout de se poser milleux une question. Alors, il y a peut-être avec cette neuf de coupe l'idée de sacrifier, mais la neuf de coupe, c'est l'idée de surtout ne pas s'oublier. Alors, peut-être que ce message est en résonance avec cette petite neuf de coupe-là, qui est cet arcane mineur de je suis et j'existe, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Je pense que dès lors où vous êtes convaincu que ce que vous donnez, c'est ce que vous avez à donner, sans, vous savez, de manière inconditionnelle, il n'y a pas de question à se poser. Donc, vivez pleinement, les scorpions, et soyez confiants quant à ce que vous vivez avec votre partenaire. Alors, franchement, je compte sur vous pour me dire si ce que vous vivez, c'est puissant, et si vous ressentez également ça. Et puis, bien sûr, comme tu le sais, si tu aimes mon contenu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Surtout que, justement, je n'en ai pas parlé en intro, mais les lectures sentimentales, ce n'est pas qu'elles sont sur la sellette, mais je m'interroge si je les continue pour le mois de mai, avril, voilà, tu vois, mai, juin, juillet, pas avril, je suis en train de faire avril, mais je ne sais pas si je les continue parce que je vois que ce n'est pas forcément quelque chose qui vous appelle plus que ça. Donc, dis-moi en commentaire si tu veux que je les continue, si tu préférais que je les intègre aux lectures générales, aux généraux, et voilà, je suis un petit peu sur un flottement concernant les lectures sentimentales, donc je compte sur toi pour me dire tout ça. Je te fais des bisous, scorpion, en couple, kiff, vibre, intensément, voyage, bon voyage, parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand même ici, l'idée de délocaliser, de s'envoler vers une destination un peu inédite, il y a quelque chose qui ressort, donc profite à fond, petit scorpion, et on passe directement au scorpion, en triangulaire. Allez, coucou les scorpions en triangulaire, waouh, vous avez un beau soleil pour votre lecture, vous les scorpions, vous avez une chance, waouh, ça fait du bien. Allez, on y va, carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est pas figé, on y va, c'est du général. On parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Bon, les scorpions en triangulaire, l'idée c'est peut-être de prendre son mal en patience et d'accueillir chacune des étapes que vous traversez dans votre relation en triangulaire, c'est jamais très simple mais vous savez dans quoi vous y mettez les pieds et l'idée c'est vraiment de voir le côté positif, on parle d'optimisme, de voir toujours le côté positif de ce que vous traversez. On regarde directement la première quinzaine. On a l'as de pentacle, l'étoile, ce qu'on a souvi, ce qu'on a besoin de concrétiser, waouh, et la deux de coupe. Il y a une parfaite fusion et une osmose ici pour vous, les scorpions en triangulaire, vous vivez comme une prise de conscience que votre relation avec votre partenaire qui n'est pas dispo est vraiment ce que vous avez voulu depuis toujours. Avec la carte de l'étoile et la deux de coupe, on parle de coup de foudre, on parle d'évidence, on parle de il faut absolument qu'on vive ce qu'on a à vivre. Avec cet as de pentacle, on parle de confortabilité, de joie, de plaisir on parle de fertilité. Avec la deux de coupe, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est la fusion, c'est une connexion, c'est une attraction, c'est quelque chose d'assez, c'est chimique. Tu vois, tu perds tes moyens, c'est un petit peu quand tu es un peu cuculapraline, quand tu rencontres, j'aime bien dire cuculapraline. Tu sais, les premiers émois avec ton partenaire comme si tu découvrais comme si tu étais un ado de 15 ans, le premier bisou, les premiers câlins, les premiers papouilles, il y a quelque chose ici. Waouh ! Profitez à fond les scorpions en triangulaire si ça vous parle, évidemment, parce qu'il y a quelque chose de très puissant en termes d'alchimie, en termes d'attractivité. La carte de l'étoile, c'est peut-être une personne que tu as visée depuis un petit moment. C'est peut-être un partenaire avec qui tu étais peut-être amie avant et que tu deviens amant. C'est possiblement ça parce qu'avec la carte de l'étoile, c'est waouh ! J'ai toujours espéré vivre ça et enfin je le vis. Enfin, je peux... C'est comme si tu étais dans ses braques et que tu disais waouh ! Je le réalise enfin. Pas il est à moi parce qu'il n'est pas à toi ou elle n'est pas à toi. Tu mettras ta sauce, bien évidemment. Mais c'est l'idée de projeter. Alors, planer aussi longtemps que vous avez envie, mais sachez que plus on prend de la hauteur et plus la retomber. Alors, je ne vais pas vous couper l'herbe sous le pied non plus. Ce n'est pas l'idée. Mais voilà, il y a l'idée qu'on ne touche plus terre ici. D'accord ? La première quinzaine, on est un petit peu parti très très loin. D'accord ? On va regarder la deuxième quinzaine. Waouh ! Magnifique roue de fortune. On a le valet de pentacle. Eh bien, dis donc. Et la 10 d'épée. Ok. Ça confirme avec le 10 d'épée, ça confirme que c'est peut-être quelqu'un que tu as convoité depuis très longtemps parce que la 10 d'épée, c'est waouh ! Enfin, j'ai réussi à assouvir. C'est enfin, je suis arrivée au bout de ce que je voulais obtenir. Avec la roue de fortune et le valet de pentacle, on y va prudemment dans la relation. Même si je ressens quelque chose de très attractif, de très passionné parce qu'avec deux de coupe, étoile et as de pentacle, il y a de la passion. On parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Il y a ce sentiment vraiment de... d'avoir traversé des étapes un petit peu compliquées avec la personne avec laquelle tu es en train de vibrer. Parce qu'on a la 10 d'épée. Et la 10 d'épée, tu le sais, ce n'est pas la plus tranquille et ce n'est pas la plus joyeuse des énergies. La 10 d'épée, c'est que tu as subi des choses. C'est que, tu le vois, l'illustration, elle t'a mis à terre. Mais on parle d'un mental. On t'a peut-être reproché. On t'a peut-être fait culpabiliser. C'est ta faute. Il y a quelque chose que c'est en lien avec une culpabilité que tu as dû porter. Alors, c'est peut-être aussi cette idée avec la roue de fortune et le valet de pentacle que ce n'était pas le moment avant que tu concrétises quelque chose avec cette personne qui était peut-être en lien d'amitié avec toi et non pas d'amour. Ce qui se passe maintenant, là, c'est bien de l'amour. Je vous le confirme. Deux de coupe et toi, les as de pentacle, il y a quelque chose de très fusionnel. Avec la roue de fortune qu'on voit ici la deuxième quinzaine et le valet de pentacle, c'est prise de conscience que c'est le bon timing pour toi de vibrer mais d'avancer de manière très précautionneuse ou précautionneux. Le valet de pentacle, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, qui ne va pas se mettre en avant, qui va y aller à tâtons, qui va faire preuve de vigilance parce qu'il ne veut pas se brûler à nouveau les ailes parce qu'il sait brûler les ailes par le passé. Le valet de pentacle, c'est quelqu'un qui va faire les choses de manière à être aussi guidé et conseillé par un entourage, des amis, mais c'est quelqu'un qui ne va pas faire les choses de manière impulsive. Il va plutôt prendre son temps. Donc là, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui s'est peut-être transformé, qui s'est peut-être modifié parce qu'avec l'as de pentacle, on parle de quelque chose qui est en train de se passer. Cette petite pousse, tu le sais, je fais toujours allusion avec cette graine que tu as plantée dans ton pot de terre et tu vois cette petite feuille, cette fleur qui sort de terre, c'est ça l'as de pentacle, c'est waouh, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est quelque chose qui est en train de se passer, c'est l'amour, c'est la passion. Étoile, deux de coupe, il y a quelque chose de très beau, de très fusionnel, mais prudence, prudence, ne pas, alors ce n'est pas ne pas retomber dans le panneau parce que c'est ne pas, je vous ai dit, vous avez la tête dans les nuages, garder la tête dans les nuages, c'est parfait, mais garder les pieds sur terre. Avec la 10 d'épée, il y a possiblement eu des choses ou des personnes qui ont contribué à vous faire culpabiliser de quelque chose. Quels que soient vos choix dans la vie, et je mets un point d'honneur à ce qu'il y ait de la bienveillance sur cette chaîne et que voilà, les abonnés, et merci infiniment pour ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, merci infiniment pour tous les commentaires que vous y laissez, même entre vous, je trouve que c'est ça, c'est génial. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, qu'il soit en triangulaire, qu'il soit en couple, qu'il soit célibataire, qu'il soit polyamoureux, qu'il soit n'importe quoi, ce qu'il a envie d'être, c'est les choix de chacun. Et là, j'ai envie de vous dire parce que cette 10 d'épée, je reviens à cette 10 d'épée, le pourquoi, je viens de vous expliquer ça, c'est qu'il y a des personnes qui ont possiblement été dans le jugement, qui vont peut-être enfoncer par rapport à vos choix. Et là, c'est, vous savez quoi ? Si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas d'accord, moi, je n'en ai plus rien à faire. Ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. La 10 d'épée, c'est vous lâcher prise par rapport à votre choix. Vous avez peut-être été dans une culpabilité pendant un moment parce que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas dispo. C'est notre faute ? Non, ce n'est pas de la faute à qui que ce soit, c'est la vie. C'est la vie. Après, on pourra dire plein de choses, oui, mais après, ça se règle différemment. J'en reviens à votre lecture, ici, les scorpions triangulaires. Vibrez, gardez la tête dans les étoiles, mais surtout, les pieds sur terre. D'accord ? Parce que, comme je vous l'ai dit, aussi haut qu'on vole, aussi dure la chute peut être... Vous voyez l'idée ? On te dit quoi ici ? On te parle du pardon. Tiens donc. On nous dit que rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé et rien de mieux que les souris retrouvés pardonnent ou fais tout ce que tu peux pour trouver, pour faire pardon, pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. C'est assez incroyable. Je vous expliquais les conséquences d'une 10 d'épée par rapport à ce qu'il y a peut-être été subi par le passé. Et on vous parle de quoi ? De pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Là, il y a vraiment l'idée de se faire pardonner en disant je me fais pardonner mais trace ta route. J'ai fait mes choix. Je me pardonne à moi-même. Ok les scorpions en triangulaire, j'espère que vous aurez trouvé un petit peu de résonance sur votre chemin. N'oublie pas d'aller voir ton ascendant lunaire et signe Vénus. C'est très important. Planète de l'amour. Et puis si ça te parle, si tu aimes le contenu, tu likes, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, tu partages. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Et comme vous le savez, je compte sur vos messages pour savoir si je continue ou pas ces lectures car elles sont un petit peu sur la sellette. Je ne sais pas si je les continue donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce format ou si j'inclus quatre cartes dans les lectures générales pour les mois en cours. Je fais des gros bisous les scorpions et on passe directement pour les célibataires. Allez, on y va les scorpions célibataires. On regarde carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine, tu es au courant. On y va, c'est du général. Abondance, oui, récolte. Waouh ! Regarde-moi la colorimétrie de cette carte. Voglio Bene, merci du fond du cœur. Tu nous mets du baume au cœur avec cette illustration qui est sublémissime qui parle d'un total épanouissement dans ta vie de célibat. Alors peut-être qu'un vie de célibat qui va évoluer à autre chose mais en tout cas là, waouh ! On profite, c'est comme si vous rêviez d'être célibataire, c'est comme si vous étiez vraiment dans enfin, je suis un électron libre. Il y a quelque chose ici qui ressort les scorpions. C'est je respire, je vis, je vibre, je respire le bonheur. Bon, mais quand on a une carte comme ça, c'est qu'il y a eu des choses un petit peu compliquées. Allez, on va regarder tout de suite. Première quinzaine, 8 d'épée. Mais pourquoi la 8 d'épée ? Ce n'est pas possible. 8 d'épée, croyance limitante, ce n'est pas possible. 7 de bâton. Pourquoi vous avez besoin de défendre la dame d'épée ? Et bien voilà, quand je vous disais que quand on est dans l'abondance de son célibat, c'est qu'on a mangé la poussière. Et là, croyez-moi que vous avez, mais vous êtes encore dedans. C'est-à-dire que ça fait partie du passé, ce qui a été compliqué. Mais il y a ce côté, il y a une partie de vous qui a besoin de se justifier, qui a besoin de faire preuve alors pas d'arrogance, parce qu'on a quand même une reine d'épée, première quinzaine avec un 8 d'épée, mais vous vous délestez petit à petit de cette culpabilité, de peut-être d'avoir quitté, parce qu'on revient à la carte centrale abondance, oui et récolte, par rapport à ce célibat, c'est peut-être ici cette culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait, je n'aurais pas dû, est-ce que machin, la laisser, le laisser, parce que là, on est dans une phase où vous avez besoin de justifier cette de bâton, faire face aux attaques de votre célibat, reine d'épée, j'ai mes raisons, la reine d'épée, elle a ses raisons, si elle choisit un célibat, parce que là, il y a un épanouissement dans le célibat, si il y a un épanouissement, c'est que vous avez besoin ici de justifier dans votre entourage, peut-être que vous avez le frère ou la sœur de votre ex-homme-femme qui vous demandent des comptes, pourquoi si, pourquoi ça, du coup, vous êtes dans un premier temps, ça ne va pas durer, ça, ça me rassure, dans un premier temps avec une huit d'épée, la huit d'épée, c'est que vous êtes bloqué dans votre état émotionnel, dans cette culpabilité émotionnelle, et du coup, votre mental reste ligoté dans, j'aurais pas dû, si j'avais su, tu vois des remises en question comme ça, qui n'ont pas lieu d'être, ça n'a pas lieu d'être parce que toi, ta priorité, c'était de, quelque part, de te sauver tes petites fées-fesses, quelque part, je ressens qu'il y a quelque chose où tu avais besoin de te sauver de cette relation parce qu'elle était trop toxique, elle était trop, pas contrariante, mais elle était trop oppressante, parce que quand tu te places en reine d'épée, première quinzaine, juste derrière cette de bâton où tu as besoin de te justifier, de te défendre, expliquer le pourquoi du comment, mais tu ne comprends pas, tu n'étais pas là, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, tu n'as pas subi ce que j'ai subi, j'ai encaissé, ça fait des années, il y a quelque chose ici où il y a besoin de régler ses comptes avec un entourage qui vous oppresse et qui limite vous fait culpabiliser de quelque chose et qui réussit le temps d'un instant. Ça ne dure pas parce que je te l'expliquais, reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui est vif qui explique bon, écoutez, maintenant c'est bon, stop, je vous explique très clairement les choses, je ne veux plus subir, j'ai assez morflé, je suis dans une phase où j'ai besoin de penser à moi, la reine d'épée, elle pense à elle, elle n'en a plus rien à faire de ce que les autres peuvent penser de ses choix, de ses actes ou de n'importe quel propos, elle, elle pense à elle même si elle peut blesser. C'est l'idée d'avoir peut-être trop accumulé des réflexions, des reproches qui fait que tu te places en reine d'épée, on a quoi derrière ? Six de coupe, toi, tout ce à quoi tu aspires, c'est la paix, la tranquillité, le bien-être, les choses simples, l'harmonie, prends pas la tête, ne viens pas me casser les couronesses pour des trucs, des machins, des bidules, moi je veux la paix, je veux la paix, la six de coupe, c'est les plaisirs simples de la vie, c'est profiter des choses toutes bêtes, c'est aller se balader, c'est aller prendre un café, se lire un bouquin avec quelqu'un ou alors seule, mais la six de coupe, il y a aussi cette idée qu'il y a un petit quelqu'un qui attendait peut-être que la place soit dispo pour arriver la bouche en cœur parce que la six de coupe, on parle de, peut-être quelqu'un qui revient du passé, une nostalgie de vivre quelque chose avec une personne, donc il y a peut-être un quelqu'un qui est dans ta tête pour lequel tu as dépensé, comment ça évolue ? Cinq de coupe, ouais, et ça tu regrettes, là tu penses à quelqu'un qui a fait partie de ta vie et que tu regrettes qu'il ne soit plus, cinq de coupe, la cinq de coupe, tu vois c'est incroyable parce que tu restes figé sur ce que tu n'as plus émotionnellement, ce à quoi tu penses, ce à quoi tu aimerais retrouver ? Waouh ! La mort, punaise, ça me titille quand j'ai ces cartes parce que je vais recouvrir, je vais recouvrir avec le tarot complet, mais je vais recouvrir la mort parce qu'il y a une situation qui s'arrête. Alors est-ce que, est-ce que ce n'est pas une relation déjà vécue où tu remets le couvert parce que c'est quelque chose que tu as absolument besoin de revivre, transformation, de ce qui te manque là ? On va recouvrir la mort, les scorpions, vous êtes des privilégiés, on va recouvrir la mort, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui se modifie, qu'est-ce qui renaît ? Parce qu'il y a quelque chose ici qui revient, sur lequel on a besoin de se réadapter. Il y a un changement, changement du célibat, changement de, je ne veux plus qu'on m'enquiquine, il y a quelque chose qu'on a envie d'assouvir. Alors peut-être que tu vas recontacter cette personne qui te manque, cette personne que tu as peut-être toujours eu en tête, malgré toutes ces années que tu as partagées avec ce ou cette partenaire qui a contribué à te casser les roubignolettes. mais il y a quelque chose ici que tu cesses. On rompt les liens du passé avec ce côté de nostalgie du passé. Il me manque, elle me manque, pourquoi je n'y vais pas, pourquoi je n'ai pas été jusqu'au bout ? C'est comme s'il y avait l'idée d'une relation inachevée ici que tu veux peut-être revibrer à nouveau. Il y a un renouveau. Est-ce que c'est le renouveau de cet ou celui qui te manque qu'on va regarder tout de suite ? Allez les scorpions célibataires. Soleil ascendant. Wow, on va se calmer. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas, j'en veux qu'une. Soleil ascendant, lune, vénus, sans scorpion. On va regarder ici pour le mois d'avril 2024. Soleil ascendant, lune, vénus, sans scorpion. La mort, c'est évité. Soleil ascendant, lune, vénus, sans scorpion. On y va la mort, c'est les scorpions célibataires. Qu'est-ce qui mute ? Qu'est-ce qui se transforme ? Ah, yes ! La reine de coupe. Tu as ton côté sensible, ton côté empathique, ton côté amoureux. La reine de coupe, c'est la sensibilité même. C'est comme si tu mettais ta petite lumière au-dessus de ton front. Je suis prête à accueillir. Je suis dispo. Je suis ouvert. J'accueille. J'ouvre. Reine de coupe, c'est magnifique. Huit de coupe, sortir les émotions négatives qui vous intoxiquent. Il y a une avancée ici. La force, waouh ! Il y a l'idée de reprendre contact avec quelqu'un et la justice. Un goût d'inachevé. Pour moi, il y a un quelque chose que tu vas aller rechercher. Un quelque chose, je ne sais pas, tu vas peut-être passer sur ces huit et tu vas ouvrir le rideau. Je fais de la pub, je ne sais même pas si j'ai le droit de faire ça sur YouTube. Mais en tout cas, il y a quelque chose que tu vas aller chercher ici pour établir ton équilibre. Parce qu'il y a un manqué. Il y a un acte manqué ici. À la coupe, le cavalier de Pentacle, regarde. Peut-être tu vas retrouver ton premier amour. Waouh ! J'adore. J'adore les scorpions. On va regarder ton petit message. C'est très chouette. C'est très chouette parce qu'il y a ce quelque chose que tu veux laisser vivre à nouveau. Abondance, oui, récolte, ça sent plutôt pas mal. On te dit l'amante. Qu'est-ce qu'il y a écrit là derrière ? Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. S'il te plaît, scorpion, tu me dis en commentaire si tu vas passer avec, comment ils s'appellent, Pascal Bataille et Laurent Fontaine ou c'est l'inverse ? Tu me dis en commentaire parce que je veux savoir si tu vas ouvrir le rideau. OK ? Ça y est, je suis partie en cacahuète les scorpions. Bon, scorpion, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu aimes ce contenu, si tu n'aimes que ce que je propose, qu'est-ce que je propose ? Surtout que voilà, comme je l'ai expliqué pour tout le monde, je l'explique pour tous et je ne sais pas si ça va continuer les lectures sentimentales parce que voilà, je vois que ce n'est pas forcément un contenu qui vous fait kiffer mais moi, j'adore vous faire vos lectures sentimentales donc ça sera, voilà, le dernier mot m'appartiendra mais voilà, c'est important que vous me disiez aussi un petit peu ce que vous ressentez. Tu me dis en commentaire, tu likes, partages, abonne-toi, ça prend deux secondes, c'est gratuit. Instagram aussi, tu sais qu'il y a un tirage au sort tous les samedis sous la vidéo des lectures hebdomadaires uniquement donc il y a un live que je fais sur Instagram, un live que je fais sur YouTube et je fais un tirage au sort sous la vidéo de la semaine et puis je te fais gagner une petite pêtre à la maison avec plein de petits goodies, des petits quelque chose que je t'envoie mais surtout une carte d'oracle que j'aurai tirée pour toi. Je te fais des bisous, prends soin de toi Scorpion et puis on se dit au mois prochain si je continue les vidéos sentimentales, je te fais des gros bisous et puis si tu as besoin d'une consultation privée, adresse mail en barre de description. Je t'embrasse bien fort, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501